Merci à tous de nous rejoindre à cette session plenaire. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous en célébration avec ce 21e anniversaire de Perros. Et pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier, nous souhaitons la bienvenue. Avant de commencer, je tiens à souligner que nous réunissons aujourd'hui sur le traditionnel territoire de l'île de la Portue et nous la remercions de nous avoir permis de se remplir et d'apprendre ensemble sur leur territoire. Et je reconnais cet territoire. Je reconnais, quand vous pouvez voir sur le chat, il y a des gens qui sont en train de participer de différents endroits. et nous vous continuons de vous joindre à nous et dans le même esprit de coopération. Je vais donc commencer avec l'introduction de la région. Je n'ai pas eu l'opportunité de rencontrer beaucoup d'entre nous, mais aujourd'hui, j'ai cette opportunité pour... Alors... Il a travaillé avec Kairos comme représentant du conseil des églises et il a représenté Kairos dans l'une des églises qui a été envoyée pour une église. Il est révé en Rome, il est activiste depuis longtemps pour les peuples autochtones. Et il est aujourd'hui ici avec nous et nous sommes très contents de l'avoir avec nous. Nous, nous te passons donc la parole. Merci, Aïcha, Francis. Bonjour à tous. Ou bien pour l'après-midi, pour ceux qui ne me connaissent pas comme Francis a dit, je suis un... j'ai sur le Cure. Ici, je habite à l'ouest de la Colombie. Par la Côte Centrale de Ville Ville. Par la Côte Centrale de Ville Ville. pour les Noveurs, de la Côte Centrale de Ville, de la Côte Centrale d'Orient, de la Côte Centrale de Ville, de la Côte Centrale. D'as la Côte Centrale de Ville XX, de la Côte Centrale de Ville, de la Côte Centrale de Ville. Je serai sur les années 20 et 40, sauf la guerre. la guerre. So, le train ride was at least two days or sometimes two nights in one day. So, after I do my opening prayer in Gitxsan, I'm going to ask the creator for blessings to all of you. Avant que je fasse ma prière, je vais remercier le créateur pour nos vies et pour ce jour et je vais aussi demander au créateur de continuer à nous diriger et aussi cette association de Carlos à travers divers projets. pour résumer ce que disait la présidente région est le chef héréditaire de la première nation Gitxsan de ce qu'on appelle la Colombie-Britannique qui fait partie du cercle des droits des autochtones de Carlos et depuis 2004, en tant que représentant de l'UCC, il a été recoupé co-président pendant quelques années, ré-présenté Carlos au sein de la délégation au sable bitumé et de la Tassabasca et à l'événement national de Tressé en Colombie-Britannique. Alors, je vais vous parler de ce qui s'est passé. Je pense que c'était dans les années 61 quand ce qu'on appelle le premier ministre aujourd'hui John Giverbecker, il nous a emmenés dans un programme de sérénité au Canada et nous étions dans une école résidentielle et dans cette école-là. c'est au-delà. Donc, lors de ce programme de l'austérité de l'austérité s'est entré dans l'austérité, tout à coup, le programme s'est passé 2 loads of canned pork and if you guys eat prim or clam the canned pork is a couple levels of taste and nourishment from that the reason why I bring this up is it comes into the story so as we're going into the winter season and Christmas coming on we in residential schools when there's a very good supervisor man or woman the rest of the supervisors don't like it and the principal they don't like the supervisors to be very popular with us and that fall already we started feeling lots of tension in the air among the staff and some of the staff were meaner than usual and this young man was hired to be supervisor his name was Dr. O'Keefe and his doctorate was in music we also have a doctorate who was there he was a doctorate in music he was very popular and he also had started with us he started to chanter in the chorale with us we also practiced and 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 so well and that you are il y avait un bus qui partait de la place jazz et jusqu'à la résidence c'était à l'ouest de l'endroit où nous habitions et ça c'est où nous sommes allés pour l'école nous partions pour l'école plutôt et pour l'école élémentaire et à la fois l'école au collège cette époque là et et lorsque nous sommes revenus à l'école avant le souper et on a senti que c'est qu'il y avait vraiment la quantité il y avait vraiment du camp à l'école et alors pendant le souper il ya l'un des pas pas le professeur mais l'un de l'un des directeurs est venu donc à la salle où nous mangeons et quand il est venu pour annoncer que docteur qui était libéré et et là le là la pagaille a commencé dans cette salle à manger et la femme qui c'est comme ça que la pagaille s'est déclenché on a commencé à se disputer et en passer les fenêtres de cette salle de salle à manger et jusqu'à ce que nous sommes allés au bureau de directeur de l'école donc le le du fait que docteur qui a été licencié le cas ce qui a déclenché car moi cette pagaille là alors c'est pour dire que nous étions beaucoup plus inquiets sur sur on avait un test de physique le lendemain matin et aussi on avait notre frère d'hierry et terry william et ensemble dans la chapelle nous nous pouvons de la chapelle nous pouvons atteindre nous pouvons atteindre la sonnerie de l'église ça c'est là où nous sommes assis juste en bas de là où on décroche la sonnerie de l'église et nous étions là et on écoutait donc cette sonnerie qu'ils se bruit qui résonnaient de loin et quelqu'un c'est quelqu'un savait qu'il ya et juste à l'arrière de l'école du salaire de l'école on a juste à l'arrière de l'école même il y avait des gens et nous ne pouvons nous ne pouvons à de ce faire et très vite très vite on a compris que les rideaux de alors lorsque les autres sont venus ils ne pouvaient pas pénétrer dans l'école et de ce fait là nous nous sommes allés à l'école et lorsqu'ils sont venus et les choses se sont mal passées et et toute l'administration même de l'école donc le le cuisinier lui-même qui était occupé c'est un peu étaté on a couple of girls got the idea and they took the fire hose off the wall and turn it on and put it and put it on miss daisy so he's the only one that was closer to being the castle d'emais c'est cette bagaille cette manifestation a encore eu lieu et le lendemain nous sommes plus repartient le cas plus que la biche ne sont plus revenus nous chercher de la discipline et le principe et along avec les ennemies de l'affaires et même des ennemies d'Ottawa la parole est à l'aise que nous allons tous flown home, we believe. They were going to fly us home after being on such a very strict budget in Indian affairs. They were all going to fly us home back to, because 99% of us were from northwestern B.C. Alors, 95% de 95% des étudiants même raté leur à l'époque et ce qui nous a poussé à chercher la solution à l'époque. Alors, l'ancien a été remplacé et le proviseur même également et c'est lui qui était douain de l'écosse, c'est Dr. Fungley et à cette époque-là, Dr. Fungley travaillait dans le ministère de l'éducation à Alberta et ces deux hommes-là ont convaincu l'église de Canada sur le processus de l'éducation pour que nous puissions investir dans, pour investir dans l'éducation et nous renvoyer ces étudiants-là. Alors, pour faire un compromis, deux étudiants ont été expulsés et renvoyés à la maison pour Marie-Bée et l'autre était de L'Oréal et celui de L'Oréal il était permis pour reprendre ces études à l'entrée de septembre qui suivait. Alors, j'ai mentionné ce rapport ce qui s'est passé en Alberta. l'outcome besides us remaining in school est que le principal est pris de la school et il était, alors, un an auparavant, le principal et le vice-principal ont été pris et ont été envoyés à l'Union. le principe, le directeur et le directeur adjoint de l'église ont été donc transférés à l'Église unie du Canada et après, ils ont pris leur retraite mais donc le 2e de l'école d'Alberta par contre, lui, par contre, il a été ramé, il a été rappelé de son éditeur mais il a été rappelé et il était devenu le nouveau directeur et Kanwen qui était directeur à l'Alberta lui, par contre, a été transféré dans un centre et il est devenu une autre personnalité et et il a été remplacé dans une école qui était très stricte la rentrée qui suivait. voici la histoire que je voulais un peu rencontrer suite à cette crise qui a eu l'air. Merci à vous tous de m'avoir entendu. Merci beaucoup. J'aurais aimé continuer, mais malheureusement, je ne peux pas faire plus. j'aimerais dire que l'église anglicaine alors si Caros existait à cette époque, je pense que cette crise, cette bagaille qui a eu lieu à l'école de grève ne devra pas y avoir le merci de m'avoir écouté que tu vous bénisse tous. Merci beaucoup pour cette introduction. Nous vous apprécions pour cette histoire. Shannon, je te passe donc la parole pour l'ouverture et la chanson. Alors, ça, c'est ça, c'est une chance ça, c'est les gens, le peuple autoctone qui ont fait une chanson pour nous et ça, c'est des chansons traditionnelles qu'ils ont fait pour nous, donc nous allons les écouter. chansons Good morning, everybody. We are Dimitri Singers, and we're happy to offer this opening song for the Gathering of Kairos and send our love and prayers and good energy to all the land and water protectors all over the world. Thank you. Thank you. Thank you, Shannon. I'm so happy we were able to get that to work, both the visual and the audio. Thank you for that. Thank you. 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 est-ce que tout le monde peut m'écouter merci merci premièrement pour cette opportunité de m'avoir invité pour venir parler je suis je vous parle de du territoire des anciens d'orbanaki alors ici pour le traité de 12 05 c'est un traité qui a été signé et c'est des mêmes signes avant que même le canal puis ça a engagé moi j'ai écouté quelques informations il y avait il ya certaines choses que vous pouvez on peut parler ici depuis que j'ai été depuis que je suis avec aros je n'en sais plus la langue mais là où je suis je vais vous parler de ce qui se passe sur ce territoire on a des chefs lieux des départements et dans le cas de kairos par exemple ils nous ont tenu et ils ont présenté notre problème de la terre sur le haut niveau plus haut de de la nation et nous ne savons pas ce qui ne va plus je sais pas si les négociations sont toujours encore ça de nos juges seniors mais tout récemment ce que je sais on a on a écrit une lettre à tout le personnel leur demandant que de ne pas se céder de ne pas je sais et quand on fait alors connaissance beaucoup d'entre eux refusent de ce que c'est un protocole mais il ya tout ceci qui est qu'on traverse dans ce qu'on sait les outils de création c'est ici nous avons les compagnies qui continuent à à enlever des arbres et planter leurs propres arbres ils sont en train de détruire notre biodiversité et ils sont en train de raciner même les plantations il n'y a même pas des plantations traditionnelles que nous avions auparavant tout était en train de disparaître ici là où je me tiens et dans ce sens en a seulement qu'ils sont en train de couper les arbres ils sont en train de raciner de déraciner excusez moi ils sont en train de déraciner toute chose sauf seulement les arbres qu'ils veulent voir pousser donc les choses ne se passent pas comme nous les souhaitons et nous avons beaucoup d'alliés avec qui nous travaillons en ce moment que nous avons commencé à travailler à longtemps jusqu'aujourd'hui sur ils sont très d'éduquer les gens et je pense que beaucoup de gens sont en train de voir quels sont les elles sont les changements dont nous parlons je pense que il ya beaucoup de gens qui sont me l'ont engagés pour protéger de l'eau et la terre sur tous les arbres ça c'est des natifs d'ici et ce d'ailleurs en entrée de travail de la main dans la main en entrée de développer les politiques pour combattre contre attaquer même ceux qui sont dans la production militaire et tout le reste alors je m'aimerais tout simplement dire que du fait que toute personne qui a été engagée dans l'égalité pour nous ce combat de l'égalité est actuellement entrée de lutter pour la simulation nous nous n'en avons pas besoin d'assimilation nous avons besoin que nos droits puissent être reconnus c'est de ceux qu'on a besoin alors cela signifie pour moi que quand quelqu'un va là ici et là ils disent que nous avons besoin du premier ministre oui ça va mais vous donner un droit égal on veut des droits égaux à toutes les peuples autochtones voilà pourquoi que c'est de ça que nous avons besoin alors j'ai besoin surtout que les gens puissent ce qu'ils veulent être nos alliés il faut qu'ils puissent faire attention à ce qu'ils disent quand ils font les actions de plaidoyer à notre part et sur la reconciliation il ya sur la reconciliant il n'y a pas beaucoup de choses qui se sont faits on n'a pas d'évolution nous avons besoin d'apaisement beaucoup de reconciliation à faire sur sur ce qui concerne les conditions que nous nous sommes nous ne sommes pas nous sommes sans surprise aujourd'hui nous devrons nous focaliser sur notre apaisement parce que si l'on a besoin d'avoir un succès durable sur toute chose donc d'abord pour l'apaisement et puis on va avoir le succès alors je ne pense aucun aucune aucun individu ou encore qu'un autochtone veut 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 ceux qui ont implémenté la colonisation peut-être ils avaient des bonnes intentions mais les conséquences c'est nous qui le subissons sur tous les peuples autochtones c'est de ça que nous parlons alors les conséquences ont été alors que la reconciliation c'est qu'on a encore le grand chemin à faire un long chemin à faire sur la reconciliation à l'une des choses que nous devrons nous insister et sur l'apaisement le discours d'apaisement et aussi de et l'apaisement sur la création comment est-ce que nous pouvons éviter cette dégradation la désert qui se sont et aussi pour nos ancêtres également nos ancêtres nous disent que nous sommes nous sommes à un clin d'une extension tu ne pouvons pas changer si on ne change pas de direction de directives que ce qu'on veut voir comme résultat et ceci a besoin de la manifestation et de l'envolement de tout le monde pour que les choses puissent se faire dans la bonne direction donc nous voulons donc créer quelque chose de différent créer quelque chose de différent quelque chose que jusqu'à ce que nos enfants nos arrières arrêts à les enfants puissent avoir de la vie ici à cette planète qui est très belle cette planète terre qui est ce qui nous a été donné que nous sommes les bénéficiaires et garder également alors parlons les opportunités et depuis les pour les années le début des années 70 moi je 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 alors nous nous savons que notre apaisement tire son origine de l'apaisement de la terre c'est vrai que j'ai été engagé sur tout ce qui est médecin traditionnel et tout le reste mais ici nous avons nous avons pu trouver un terrain et nous avons pu trouver un terrain l'endroit pour mener nos activités donc nous sommes le peuple de de la rivière merveilleuse ça c'est ce que dit notre association alors depuis qu'on a commencé cette télé là on a sept ans avec cet endroit là où nous faisons nos ateliers on rassemble des familles des femmes là bas pour les discours de réconciliation d'apaisement nous célébrons si avec les communautés qui sont autour ils viennent aussi partager avec nous pas seulement pour qu'ils puissent pour venir à nous et partager ce qu'ils sont en train de voir le changement donc la sagesse que nous avons aujourd'hui la transformation et le changement qui va se passer sera très cher ça sera pas seulement sur nous parce que ce qui me donne ce qui me donne la l'espoir c'est la ccc de la nouveauté c'est cette nouveauté la de la science c'est générique là et si tu veux vous voulez mieux apprendre sur ça allez souvent sur google alors cliquez docteur broche et par lui parle beaucoup de cette nouvelle science et l'un de ça c'est que la science aujourd'hui même si vous pouvez pas le voir le toucher cela ne veut pas dire qu'ils n'existent pas ça là maintenant ils sont trop de voir et ils sont trop d'expliquer que non ce que nos ancêtres disaient non les femmes nous avons cette capacité là nous en tant que femmes les femmes doivent se lever et entendre leur voix il ya quelqu'un qui part sur moi il ya quelqu'un qui part sur moi je pense que c'est très impoli de faire ça c'est la personne qui le fait je pense que c'est pas bien mes excuses c'était une heure parce que la terre est entrée de subir une transition il a été divisé à cause de ces interruptions alors je vais je vais donc finir pour en disant que dans ça c'est la transformation qui arrive et qui se passe aujourd'hui du fait que j'ai été interrompu par une personne mal intentionné je comprends je comprends je comprends je suis désolé ce que vous nous avez donné c'est vraiment de la nourriture pour la pensée a été vraiment nourrissant ce que vous avez parlé avec nous et encore c'était pour renforcer notre nos défis que nous faisons que nous nous faisons que tous les jours la terre et moi je pense j'apprécie beaucoup ce que vous avez dit je pense que nous devons être aussi prudents même en étant alliés c'est très important d'ailleurs encore je suis désolé pour l'interruption qui s'est passé tout à l'heure et nous sommes juste content que tu sois ici avec nous de partager ce moment merci beaucoup alors notre deuxième par la liste cet après-midi c'est là je vais je vais donc un peu les obis alors je vais c'est le fondateur et directeur de temps de transformation du conflit palestinien ont connu connu sous le nom de oui un mot arabe signifiant relations cordiales à le centre propose une médiation de formation et les conseils psychosociaux et pour aider à résoudre les différents les différents communautaires et soulager les souffrances de la population il comprend programme d'adaptions aux traumatismes pour les enfants et une formation d'une autre type pour les femmes et afin à la violence communautaire essayer d'éliminer la violence à l'égard des femmes et enfants et les programmes d'éducation l'occupant israël a créé une littérisation à la montre du statut politique alors merci de nous avoir rejoint aujourd'hui messieurs merci beaucoup à tout le monde alors alors j'aimerais dire félicitations à kairos pour ses pour ses 20 ans d'anniversaire d'une action ardente pour la justice parce que nous aussi nous avons été élevés dans à tous les niveaux ici je vais citer comme elle a dédié un partenariat spirituel entre les gens qui promets eux mêmes d'utiliser toutes leurs expériences pour accroître spirituellement et utilisent leurs raisons et émotions pour montrer aujourd'hui et créer une conséquence constructive et joyeuse et ceci dit dans avec les conséquences malsaines ça c'est justement ce que j'ai expérimenté de ma relation avec kairos kairos il ya des moments il nous a ils nous ont automisé ils nous ont fait passer des moments de justice et de paix et jusqu'à ce que nous avons cru en une réconciliation c'est même pas sur une partenariat mais aujourd'hui c'est 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 une communauté transnationale des bien-aimés où nous 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 sentons réalistique et c'est une relation vraie et durable et j'aimerais aussi partager pour quelques questions quelques nous avons pu faire des visites avec kairos on a reçu des groupes de son groupe de solidité les jeunes et des femmes à travers kairos et ceci nous montre que nous ne sommes pas sûrs dans cette lutte toutes ces toutes ces visites là ont augmenté on a redoré notre image et aussi des activités qui ont été menées au canada orienté par kairos et notre personnel a été également invité et à travers les soutiens le soutien et l'appui de kairos n'a été capable d'implémenté nos projets peu importe les moments approprié inapproprié qu'auville ou pas même dans la prison et tout le reste je vais pas il y en a tellement qu'on a été remonté avec kairos et par travers cette partenariat transnationale cette communauté transnationale on a eu un soutien inconditionnel avec kairos ceci dit seulement c'est une croissance et une extension l'homme votre ambassade en solidarité en compassion ce que j'ai ils nous ont tenu sur cette route de justice et de paix quelle relation saine et notre résilience ils ont renforcé et notre espoir et vous avez nous vous nous avez cherché nos batteries pour les années à venir au fait nous nous parlons des territoires ici votre partenariat avec nous nous sommes nous ont autonomisé à ce que nous puissons être toujours autosuffisance et jusqu'à et notre travail et en accord vers cette relation nous a solidifié dans notre relation avec nos communautés respectives nous avons travaillé avec plus de de 126 femmes de 126 femmes il ya eu des sommets de l'autonomisation de la femme et aussi de créer une prise de conscience sur la violence basée sur le genre et jusqu'à rassembler même plus de 159 hommes on a travaillé avec eux avec sur les travaux de pédoyer et chaque année nous faisons cette 16 jours de 16 jours d'activisme du chaque novembre et aussi de créer cette conscience autour des populations l'autonomisation de la femme et tout le reste à travers plusieurs initiatives nous nous avons mené des actions qui ont impacté et à la fois nous avons également tissé des biens relations de bonnes relations diplomatiques nous avons rencontré la représente les représentants de votre pays qui nous sont très insigne qui a été sponsorisé par chaos notre personnel ont voyagé jusqu'au canada juste pour partager et connaître et aussi de lever de de créer une prise de conscience et à la fois nous avons fait un réseautage avec le groupe les institutions gouvernementales de façon locale et mondiale et tout ceci tout ceci c'est pour dire que c'est un pacte positif la de barros nous avons rencontré avec nos officiers et c'est en deux et c'est en deux et c'est en deux et c'est en deux de faire différents d'accord sur la loi de la famille sur la protection de la famille la loi sur la protection de la famille et notre ministre ministre des affaires étrangères docteur amara et aussi de la part de l'autorité palestinienne est venu nous visiter il nous a nous autonomiser nous a été pour que cette relation avec le ministère canadien puisse être hier seulement nous 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 avons rempli un bus rempli en plus de ces formes des formes pour aller intervenir dans un endroit dans un local pour autonomiser les gens les populations contre l'occupation contre l'extermination de la terre et en solidarité avec ses femmes et c'est leur village voilà pourquoi nous sommes capables aujourd'hui de réseauter avec les églises de face de manière locale et aussi de manière globale et on a on s'engage avec les femmes de ces deux c'est à travers carros nous avons été capables nous avons nous avons mené des actions pour la une médiation entre les peuples et pour avoir une cour et aux conciliations par ce qu'on se concerne les les espoirs et les souhaits pour l'avenir vous savez aujourd'hui quand j'ai entendu l'histoire sur le territoire de la terre secrète je vous assure que ça 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 m'a fait j'ai eu je suis senti que ceci c'est aussi mon histoire j'ai envie d'avoir des bons liens avec les gens de l'étranger d'apprendre de partager de savoir où nous sommes sur ce qui sur les termes de réconciliation nous avons besoin de l'espoir sinon il n'y a pas de signification et à travers vous nous sommes montrés d'être autonomisé par les histoires des jeunesses à travers carros nous espérons que nous continuerons à travailler travailler ensemble sur avec des échanges des visites des changes je pense nous sommes en train de renforcer entre le marché ensemble jusqu'à avoir une compréhension accrue et ensemble pour créer un aspect d'alliance et de reconciliant et je vous dis franchement la réconciliation ne commencera jamais ici politiquement et aussi à l'eau aux israélites et de l'israël tout 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 la passion et qui a été occupé et tous les jours nous sommes en train de faire cette réconciliation au niveau local nous sommes en train de faire la médiation des conflits nous sommes en train de bâtir une bonne relation avec des familles l'apaisement est un processus très lent pour nous nous n'en avons pas comme vous savez on n'a pas on n'a pas eu de désordre de détresse mais ce que nous avons c'est 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 de la fin et le traumatisme c'est la colère le traumatisme et moi je pense que à travers notre alliance nous avons expérimenté le changement et la consommation parce que nous avons été capable de travailler avec les autres en tant que partenaire partenaire il ya ce problème qui dit c'est toujours passé alors que nous sommes en train de d'essayer d'être dans la peau d'autres partenaires pour voir comment ça se passe même à des milliers de kilomètres de là où nous sommes pour juste savoir voir comme les souffrances que vous êtes entre le traverser le continuera à se focaliser pas seulement sur notre cause mais aussi pour apprendre et joindre nos forces en contre contre la justice et aussi la non violence nous il ya eu entre une transformation et transformation et une conscience une prise de conscience et beaucoup d'entrées ont changé de statut nous devons aussi se focaliser sur le soin le soin et les soins et l'éducation pour que nous puissions être politiques au monde activement actif très actif dans la vie politique et sociale alors je vais essayer de raconter aussi quelques quelques mots que nous sommes en train de traverser parce qu'à cause de pauvres on n'a pas été capable de faire des visites échanges mais c'est pas grave mais je pense que ça a changé la dynamique mais ce qui est sûr on a on est capable de faire cette deuxième chose à travers zoom et à travers zoom nous nous rencontrons virtuellement on peut se voir ça c'est grâce aussi à la science dont nous pensons que ce sera très possible dans les mois à venir de se rassembler et je vais conclure en disant je que vous vous êtes donc les sources renouvelables à notre côté et nous vous avons choisi comme vous nous avez choisi à travers ce partenaire nous avons créé une nouvelle région une nouvelle vision pour la conciliation et de la justice tout seul nous sommes nous pourrons faire très petit mais ensemble nous ferons beaucoup merci pour votre soutien pour votre amour agapé votre amour et conduit c'est votre esprit de partenariat très remarquable merci carlos merci beaucoup merci beaucoup pour ce message message et pour ces propos très aimables que vous nous avez fait merci merci beaucoup et la puissance même de de deux merci d'avoir appelé merci beaucoup merci avant que nous puissions continuer encore à d'autres nous avons une autre chanson je vais vous présenter une chanson pour les gens de l'université et les gens qui ont suivi et les gens qui ont passé On how? Sous-titrage ST' 501 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 Symboliquement, il faut dire que l'empire qui a été bâti, elle a continué à parler, à raconter l'histoire et sa voix n'avait même pas arrêté. Moi et Boyanca, nous avons continué à travailler, à participer. Et quand on entend, quand on entend, quand on entend la deuxième chose qui s'est passé à l'État, il y a un de les conférences qui a parlé de réconciliation. Et moi, je pense que ce mot de réconciliation. Il y a un de les conférences qui s'est passé à la deuxième chose qui s'est passé à la deuxième chose qui s'est passé à la deuxième chose. Et nous, nous devons faire à la deuxième chose qui s'est passé à la deuxième chose. Les mal que nous, les mal que nous traversons aujourd'hui, Et à la fois, nous pensons que ce que nous traversons est... Donc, à la fois, quand ces espaces-là servent... J'ai beaucoup de gratitude à la variété des gens qui ont compris le travail vers Chaos et ceci, y compris tout le monde qui nous a rejoints. Je pense qu'il y a un personnel remarquable. Moi, je vois l'intégrité et la qualité de votre travail. Et ceci, y compris les partenaires au Canada et à la fois à l'étranger. Vos propos aimables m'ont beaucoup inspiré. Et à travers... Et ceci, y compris tous les volontaires qui travaillent avec Chaos et qui viennent souvent au programme de Chaos et tout le reste. Et à la fois, nous avons... J'ai un exemple dans ma région, par exemple... Dans ma région, par exemple... Il y a... Quand je vais là-bas, je rencontre toujours quelqu'un, quelqu'un que je ne connais pas, je ne savais pas pourquoi il est venu. Les églises... Nous sommes en train de... Je pense que beaucoup de gens... Moi, j'ai travaillé dans le cadre de l'éducation, la justice et les travaux de plaidoyer. Et les portes qui m'ont été ouvertes aussi sont très importants. Et à la fois, il y a certains rassemblements. On a vu la transformation, l'apaisement à travers certains ateliers que nous avons pu organiser. J'aimerais dire que les gens qui travaillent avec Chaos et autour de Chaos que nous connaissons, Je pense qu'il y a beaucoup de raisons que vous le faites, parce que vous êtes doués. Que ce soit sur le racisme systémique, et ceci implique de fois quelqu'un, les leaders qui doivent impliquer dans le travail de Chaos. Et quand nous travaillons pour redresser ce problème de la justice systémique qui reste dans ce monde-là, notre directrice exécutive qui a dit que tout le monde a besoin de leadership dans leur monde et dans leur appel à tous les niveaux de la vie. De le sens ici est que Est-ce que nous avons l'opportunité de demander à certains comment tu trouves la paix, la résilience et le renouvellement, Et comment tu restes ferme dans tes actions. À l'Église Unie du Canada, nous sommes plus dans la transformation avec les individus et aussi avec la sagesse de Chaos, avec les guides spirituels et aussi avec des vocabuleurs spirituels dans nos conversations, en fait une conversation basée sur la foi. Et dans nos réunions de foi, j'ai eu une interconférence confessionnelle. J'ai eu une histoire et les disciples de Jésus-Christ étaient dans le bateau, il y a eu une grande tempête et Jésus-Christ donc a marché sur les eaux qui a calmé d'abord la tempête. Et quand les disciples l'ont vu, ils ont cru que c'était le fantôme, Jésus leur a dit que c'était moi. Et ceci vient à Pierre. Pierre aussi a essayé de marcher. Alors si Jésus-Christ marche sur les eaux, Pierre aussi a commencé. Il a commencé à marcher sur les eaux. Et lui par contre, et quand Pierre a compris, il a senti le vent, il a commencé à se noyer. Et après, Jésus-Christ l'a tenu et il a demandé à Pierre, tu as une toute petite foi, mais pourquoi tu te mets en doute? Et les disciples et les disciples étaient dans le bateau, trempés et effrayés par la tempête. Alors ça, c'est l'une des façons de la transformation, je vous l'ai dit ici. Je pense que Pierre a vu son erreur, son échec et Pierre pour moi symbolise beaucoup de choses. C'est un symbole de Kairos. Kairos est un endroit, c'est comme ce bateau-là qui est en train de chercher la justice. Tu peux également sortir de cette eau, de ce bateau et demande à Kairos comment nous pouvons apprendre de nos erreurs et de nos succès ou de nos réussites. Et toujours, on doit avoir besoin de l'aide de tout le monde de cette communauté pour chercher le courage, pour chercher cette action ablante pour la justice et la cause. Merci à vous tous. Et je pense que vous avez, vous avez, vous avez, vous avez juste donné un message très important. Alors, On va avancer un tout petit peu. Nous avons deux intervenants qui ont écouté notre présentation. Alors, on va, on va, on va, on va, on va juste, donc, parler de ces gens-là. On va parler d'un ami, il a été avec nous pendant dix ans à Kairos. Il était donc membre. Nous sommes très contents de l'avoir avec nous. Nous sommes très contents de l'avoir avec nous. Actuellement, il parle de la vitre à Théoridi. Et il est en train de faire son doctorat à l'université de l'économie et l'environnement. Merci, Steven, d'être avec nous. Merci beaucoup. Je suis très content pour le travail que vous faites dans votre communauté. Alors, je vais parler de votre histoire. Vous pouvez aussi trouver... Le travail que je fais sur place, c'est nous parlons de, nous, nous comprenons le travail qui se passe dans les écoles, dans les réflexions. Pour juste clarifier ce que j'ai dit, Kairos, il y a douze ans de cela, quand j'ai joint la justice écologique pour la paix et la sécurité durable, nous, c'était, on a aussi créé des espaces pour la dénomination où nous avons travaillé avec les... Nous avons mené plusieurs mouvements sociaux, et il y a des choses importantes qui se sont passées. C'est comme elle m'a parlé ce matin-là, nous pensons de l'égalité, et aider les gens qui sont en train de combattre pour avoir leur voix. Et la violence de la colonisation, du capitalisme, et donc, on doit continuer dans l'esprit de... 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 et je suis aussi en train de penser sur l'importance de la justice en attendant de c'est Je pense que l'engagement que les gens sont en train de montrer, vous avez montré dans plusieurs moyens que vous pouvez. Je pense que ces relations vont nous guider aux prochaines étapes de la transformation et en termes de voir que nous sommes en train de lever tous les jours. Oui, oui, je pense, oui, oui, d'une façon où on peut, de la façon dont nous reposons aux causes. Moi, je pense que dans… Nous avons besoin plus d'actions et nous avons besoin d'actions. On a besoin de combattre contre tous ces injustices qui se passent. Je pense que c'est quelque chose de très spécial qui est… Mais je pense que c'est quelque chose qui me fait en ce moment. Je pense que c'est quelque chose de l'atrocité de la past et de la présent dans cette nouvelle façon. Et, vous savez, je pense que les gens sont en train de trouver un moyen de comprendre comment collectif, mais que, vous savez, beaucoup de personnes qui sont en ces moments de de faire en sorte. Et je pense que Kairos a l'avenir de ces long-standing relationships et de long-standing journeys de learning. Et nous devons prendre ces learnings et share… Nous devons être capables de prendre les notes et puis… Et c'est juste en cette façon-là qu'on peut essayer de… Continuons de montrer le leadership aux côtés des peuples autochtones et en d'autres moyens. Et savoir aussi que l'Église a un rôle très important à jouer et nous devons continuer à pousser cet agenda, à faire avancer cet agenda contre les injustices qui se passent et ce qui se passent ici. Et comme j'aurai beaucoup d'opportunités aussi de travailler dans ces espaces-là. Merci à vous. Merci infiniment. Merci beaucoup, Faitaline. J'ai aimé la façon dont tu as présenté cela. à moi. Moi, je je vous… � observer à notre deuxième intervenant, c'est Jason. Il vient de l'Arabé saoudite. Il travaille dans son Lastly immigration en solve pendant que Jason Praïsul du Canada. Il assiste à dans l'organisation et dans la modélisation d'une campagne quand nous étions pour l'immigration philippine. Donc, il a travaillé entre les portes d'Ontario et il a donné sa voix et il a fait créer une prise de conscience sur l'immigration et il a aussi travaillé dans les projets de COVID-19. Merci beaucoup à toi et bienvenue, Jason. Merci à tout le monde. Encore une fois, je suis très humble et honoré et m'en ai donné cette opportunité de goûter et je me trouve toujours en train d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles choses à chaque fois que je me joins aux événements d'Otario. ...on the theme and as well as the main points that was provided by three of our panelists. And I agree, similar to what was said earlier, I think starting... Je pense que je suis en train de... ...gives a sort of a context to the conversation that we were having. Particularly, I think, the intergenerational component of, you know, of what was it like in the past and how should we move forward? Moi, je vais faire juste un briefing sur ce qui est, comment ça a été dans le passé et là où nous sommes en train d'aller de l'avant. Donc, je vais parler de proverbes philippiens. En philippines, par contre, on avait... Il y a un proverbe qui dit «Celui qui ne voit pas là où il vient et ne va jamais atteindre sa destination. » Alors, je pense que j'ai apprécié tous les points de vue que vous avez dégagés. Donc, il y a deux choses que j'ai notées sur cette discussion et c'est le premier Aïma qui nous a donné une image très claire sur les peuples autochtones, particulièrement sur leur région. Et ce que m'a dit un tout petit peu, c'est ce qu'elle a dit, que nous devons nous focaliser sur l'apaisement de la terre et l'apaisement de... Et ça, je suis en train de faire référence sur le besoin, le besoin de notre engagement écologique et la justice écologique également. Moi, je pense que dans notre circonscription, même entre nous-mêmes, nous sommes, nous disons, les migrants ont été obligés de quitter leur pays pour plusieurs raisons économiques. Et dans notre travail, nous savons aussi, nous voyons, c'est qu'il y a beaucoup de migrants qui ont été dispersés à cause du changement climatique. Le climat social n'est pas le bon dans leur région. Ici, au Canada, par exemple, là où nous avons besoin, là où il y a beaucoup de migrants chaque année. Par contre, ceci, c'est pour juste une réflexion. Comment nous devrons donc voir ce travail de migrants qui sont en train de venir s'installer ici au Canada et qui appellent au Canada leur maison ? Donc, je pense qu'il y a besoin que nous devons travailler à notre côté. et ce n'est pas seulement une conversation, mais ils devraient aussi avoir, ils devraient, on devrait mettre des actions, on devrait travailler sur ça. Il faut qu'il y ait des actions. Et Zoubi a aussi parlé clairement sur le besoin des gens et la représentation des populations. Et moi, je fais partie d'une organisation qui a animé un atelier sur l'activisme et aussi des migrants en Philippines. Et moi, je ne peux pas aider, mais je pense qu'on a aidé sur l'importance, on a pensé sur l'importance sur la solidarité internationale. Zoubi a également évoqué ça, c'est cette, quand ils étaient en train de faire des visites d'échange dans l'esprit de solidarité, c'est vrai qu'on ne peut pas parler de la part des partenaires aussi, mais d'une, du point de vue de la diaspora, ici, par exemple, je pense qu'on nous donne une image très claire de ce qui se passe dans notre pays. En Philippines, depuis 1965, il y a eu la guerre civile et cette guerre civile a été enracinée parce qu'il y avait la pauvreté extrême et l'inégalité. Voilà où est née cette guerre. Moi, je pense que là où des jeunes filles sont en train de faire face aux violences basées sur le genre, la discrimination sur le genre. Alors, le partenariat avec Kairos, Kairos a donné plusieurs appuis à appuyer les églises de façon financière avec les outils qu'ils avaient besoin nécessaires pour reprendre aux besoins ou encore faire face à ces conflits. Nous savons qu'avec l'expérience de Kairos et le partenariat qui a été établi, Kairos a travaillé main de la main et s'est engagé pour renforcer les relations avec les gens et aussi dans plusieurs. Et finalement, comme Zubi a juste mentionné tout à l'heure, c'est très inspirant que même s'il n'y a plus d'espoir, mais il faut toujours choisir l'espoir. Et le dernier point, mais qui n'est pas le moindre, il a aussi parlé de la gratitude. Nous, dans notre centre des migrants, moi, je pense que dans notre travail, nous pensons que... que ce soit dans le contexte de la politique, nous devons centrer notre travail. Et dans notre partnership avec Kairos, nous avons le même mutual understanding et goals. nous sommes hopeful que dans les 20 ans de Kairos, ces relations et ces principes vont s'éteindre encore plus. Merci encore. Je pense qu'avec ces expériences, nous pourrons savoir comment on peut travailler sur les 20 ans à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jason. Je remercie vos données que vous avez vous nous avez données. Moi, je pense que... Aïcha, je vous redonne la parole. Merci. Merci beaucoup à Kélopanouli. c'était très exceptionnel. Je pense que nous avons travaillé dans... Pour moi, personnellement, je ne veux pas parler de la part de tout le monde, mais je pense que pour moi-même, je précise du fait que nous pouvons travailler. Nous, on a vu ça. Nous sommes en train de mieux faire, mais nous avons beaucoup à faire encore. même aujourd'hui, même jusqu'alors, on a beaucoup encore à faire. Et ce que j'ai entendu dans cette... Je pense que cette plateforme doit être mature, de plus en plus mature, doit accroître et pouvoir... Donc, je pense que on est en train de célébrer les 20 derniers années de Kairos, mais aussi des échecs que nous devons adresser et nous devons les corriger et dans la bonne posture avec le bon cœur et très collectivement, je pense que nous pouvons aller de l'avant et avancer ce travail de Kairos. Je remercie tout le monde pour... d'avoir été ici cet après-midi, pour avoir pris le temps d'être avec nous. Merci encore une fois de plus. C'était très... entre notre staff, notre personnel et à vous tous, merci beaucoup. C'est comme j'ai dit de plaisir, Kairos, c'est la réalisation de nos valeurs assurées et notre réseautage. Et je pense que c'est un mécanisme très puissant pour le changement continuel. Et c'est dans cette façon-là et le travail que nous faisons, l'attention que nous accordons à ces problèmes-là, l'injustice systémique et les problèmes liés à la Terre et à la planète, ça, c'est la puissance de ce que nous amenons pour que nous puissions avoir le changement. Kairos est engagé. L'une des façons où tu peux rester engagé, c'est que tu peux aussi être un donneur. Tu peux aussi être donneur. Si vous êtes intéressé, nous vous, ce soir, nous avons un culte d'adoration et demain, c'est le jour final, mais ça sera encore très brillant comme ça a été ces deux derniers jours. Non, mais là, notre conversation sera où est-ce que nous allons, où est-ce que nous allons. Donc, demain matin à 9 heures, il y aura à 9 heures du Canada, il y aura un atelier sur les femmes de courage et je 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 prie que vous puissiez aller avec un souffle de rafléchissement et aussi une conscience sur les personnes, le peuple d'Ottawa et merci, nous vous souhaitons un bon un bon après-midi. Heureux après-midi à vous. Merci beaucoup. Merci.